Je viens de rentrer du travail, grosse journée kayak avec les élèves c'était trop trop lourd et là je viens de checker mes mails, je viens de gagner une petite paire en raffle sur un shop je suis trop heureux, je voulais trop la paire et on va aller la chercher ensemble en vlog alors j'ai pas forcément de transition donc on y va Bon par contre il faut que je mette de l'essence donc tranquille Bon on vient d'arriver dans la plus belle ville du monde, maintenant faut aller au shop et je vous amène avec moi j'espère que je pourrais filmer, je vous tiens au courant Bon bah je viens de récupérer ma paire, malheureusement il voulait pas qu'on filme l'intérieur c'est tout à l'heure honneur, tant pis pour la vidéo je pense qu'avant de déballer la paire on va se poser dans la voiture, faire ça tranquillement et puis vous allez voir qu'elle perd ça Aïe 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 Hop je me pose dans la voiture je vais enlever la doude parce que j'ai un petit peu chaud je vous avoue on va faire un petit unboxing dehors, je trouve ça cool de faire ça un petit peu malheureusement le shop a pas voulu que je filme à l'intérieur j'avais plein d'idées, plein de questions à leur poser etc tant pis donc j'ai ma petite paire que je vous montre juste la boîte ici ma petite paire de Nike SB alors peut-être certains ont déjà deviné quelle paire c'était Je l'écope grâce à Sneakerologue qui a mis pas mal de raffles dernièrement sur cette paire. Et puis j'ai tenté parce que je voulais l'avoir. J'ai même fait des sondages en plus dessus, donc certains savent de quelle paire je parle. Donc je suis arrivé au shop, ça m'a regardé, ça m'a dit tu fais pas de vidéo. J'ai dit bah tant pis, ok. Je suis rentré chez moi, là je vais me poser à ma fac. On va faire le petit unboxing ensemble. Je suis trop 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 heureux d'avoir la paire. Même si bon pour la vidéo ça aurait été peut-être un peu plus cool d'avoir une autre manière de faire. J'aurais bien aimé parler avec eux et savoir comment ça se passait. Mais enfin, pas grave. Aujourd'hui j'unboxe ma première paire de Nike SB avec vous. C'est une Dunk SB et d'habitude j'ai pris des Dunk Low avec la petite languette. Là c'est une grosse languette. On ouvre le premier papier comme d'habitude, vous connaissez. Et là on ouvre le deuxième et on tombe sur la Dunk Para que je viens de Copretail. Et nous voilà en possession de la Dunk Para. Je suis trop 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 content de l'avoir. En faisant les plans d'outfit et tout, ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé en fin de vidéo. Mais voilà, petite Dunk Para. Sortie spécialement pour les Jeux Olympiques. Vous savez que je suis prof d'EPS donc j'adore le sport. Même si le sport et l'EPS sont des choses très différentes. Qui est sorti donc je ne sais plus début du mois d'août il me semble si je ne dis pas de bêtises. Et que j'ai retourné ma veste encore une fois parce qu'au début je n'aimais pas trop le design. Je trouvais que ça ne faisait pas très beau. Ça faisait comme un custom en fait. J'avais l'impression que j'avais un custom entre les mains. Et au bout du compte, à la force de voir la paire, je la trouve très très cool. Et ce qu'il faut savoir en plus que ça c'est une partie qui peut s'enlever. Dessous il n'y a que deux couleurs, un rose monochrome. Pas ouf. Mais voilà, on va faire le petit review de la paire. Mais si vous la connaissez sûrement déjà. Donc paire de Dunk SB. Donc comme je l'ai dit, grosse 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 languette et également gros lacets. Alors là je vais faire les plans des paires dans la vidéo. Un petit unboxing sauvage, ça change de d'habitude. On peut trouver ça cool aussi. Les gros lacets, la grosse languette dont je ne suis pas fan mais que je vais cacher avec mon jean. Ne vous inquiétez pas. La particularité également, c'est ce petit swoosh qui vient à la différence de d'habitude. Je crois que le swoosh est plus gros sur les Dunker. Alors je ne sais pas sur les autres Dunk. Il est très très beau, noir. Et on a tout ce motif para. On a le para à l'arrière juste ici. Le gros swoosh juste là. Et vous savez très bien que j'adore ça. Le mini swoosh. Alors après au niveau de la qualité, je n'ai pas l'impression que ce soit la folie. Et on m'en avait parlé. De ce que je vois, le cuir, ça n'a pas l'air d'être un cuir de dingue. La matière utilisée, je ne sais pas, c'est du genre de mèche un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'est... On m'a parlé comme quoi ce n'était pas une paire ultra quali. Par contre, elle est vraiment vraiment stylée. Et là, vous connaissez mon amour pour les Gumsoul. Ça, ça me fait chavirer le cœur. Ça, je vous le dis. Ça, c'est vraiment un gros gros kiff. Donc, paire bourrée de détails que je trouve très cool. Première paire de SB en plus dans la vibe de la dunk. En lien justement avec les Jeux Olympiques et moi qui passe mes étés devant les JO. Je suis trop, trop, trop content d'avoir ça. Et c'est une dunk low pro alors. Donc, en fait, ça a vraiment été... Je ne sais pas si c'est la même qui a été faite entre guillemets pour les skaters. Je ne sais pas s'ils l'avaient au pied. Je sais qu'ils avaient les uniformes qui étaient impossibles à cop. Merci encore Nike alors que les maillots étaient très stylés. Mais voilà, la paire est très, très cool. Je la trouve hyper sympa. Et puis, on va faire les plans de la paire dehors. Ne vous inquiétez pas. En plus de ça, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Sneakerlog. Alors, on va regarder les photos ensemble. Comme ça, je ne sais même pas si je vais faire les inserts. Il y a eu les samples qui sont sortis. Alors, on a les premiers... Je vais vous les mettre à l'écran parce que c'est trop moche. Alors, on a le premier sample en blanc. Et elle a dit... En fait, c'est un petit peu l'inverse de celle-ci. Au lieu d'avoir les motifs, on les a à l'inverse, à l'intérieur. Qui est très, très cool. Que je trouve très cool encore avec un mini-souche. La deuxième, la blanche avec les motifs, je ne suis pas très fan. La troisième, je n'aime pas du tout. Et la dernière, toute rose, ce n'est pas ouf. Si j'avais dû choisir, j'aurais pris celle-là. Ou le premier sample que j'ai mis. Donc, le sample blanc et avec les motifs. Mais voilà, je suis très, très, très content d'avoir la paire. Surtout quand on peut l'avoir retail. C'est la première fois que je crois que je gagne une raffle sur un site internet. Si je ne dis pas de bêtises, Shinzo, je n'ai jamais gagné. Opium, je n'ai jamais gagné. Je crois que c'est la première fois. C'était un skate shop. J'aurais bien aimé faire une petite vidéo avec eux, justement pour en parler. Et d'ailleurs, je me suis posé la question. Comment ça se faisait que ça sortait aussi tard alors que la paire sur Nike était sortie plus tôt ? On m'a répondu qu'ils faisaient comme ils souhaitaient. Donc voilà, je n'ai pas eu plus d'informations que ça. Je ne veux plus aller là-bas. Je ne veux plus aller chez eux. J'ai eu ma paire. Je suis très content. On ne va pas mettre trop de négatifs sur la chaîne. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va essayer la paire ensemble. Je vais aller marcher avec. Je vais voir ce que ça va donner au pied. Je vous fais des petits plans. On se retrouve tout de suite après. Et bien honnêtement, je suis en kiff sur la paire. Je trouve qu'elle va très bien à mon pied. Je cache la grosse languette. Donc du coup, il y a moins de problèmes, on va dire, par rapport à ce petit défaut que je trouve moi sur la paire. Même si c'est la base de la dunk, je sais. Je suis beaucoup trop heureux de vous avoir fait ce genre de vidéo parce que ça change de d'habitude. Là, je sors de chez moi. On est parti en vlog. J'ai sorti la caméra. Ça change un petit peu des plans que je vous fais d'habitude. Et puis même, il faut que je vous propose d'autres choses que je fais d'habitude dans ma chambre. Et là, on a une petite paire de dunk que j'ai copé avec un peu de chance, il faut le dire, sur une raffle d'un shop parisien. En tout cas, moi, je suis trop heureux. J'espère en tout cas que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de la paire. Parce que moi, j'ai failli la payer à Erossell il n'y a pas très longtemps. Entre celle-ci et la Trois Fragments, j'ai bien fait de ne pas l'acheter parce que j'aurais eu deux paires sur le carreau. Alors, j'aurais pu la revendre, mais ça aurait été un peu relou. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous mettiez un like pour le faire et me dire en commentaire si vous avez kiffé. Et n'hésite pas à t'abonner si jamais tu as kiffé la vidéo. Il y a peut-être d'autres vidéos plus tard qui vont t'intéresser. Ce serait dommage de les rater. Moi, je suis trop heureux de vous faire ce genre de vidéos. On est en train de kiffer. On parle de basket. On vit des choses cool ensemble, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est lourd. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !